C'est Abu Hurairah qui rapporte qu'il a entendu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire il y avait deux hommes parmi les banis Israël qui étaient très proches c'était des amis et il y en a un qui faisait des péchés Il faisait beaucoup d'adoration Il voyait l'autre faire le péché et il n'arrêtait pas de lui dire ce que t'es en train de faire là c'est pas bien, arrête Et un jour il le voit faire quelque chose mais vraiment qu'il considère très grave et il revient encore lui dire arrête Alors celui qui faisait les péchés dit au Mujtahid celui qui fait l'effort dans l'arribada, dans l'adoration Laisse-moi, cela est entre moi et mon Seigneur Est-ce que tu as été suscité comme surveillant pour moi ? Celui qui fait l'effort dans l'arribada, dans l'adoration d'Allah, qu'est-ce qu'il dit ? Il jure par Allah, Allah ne te pardonnera pas Allah ne te fera pas rentrer dans le paradis Alors Allah a repris leurs deux âmes, ils sont décédés Et les voilà réunis, rassemblés devant Rabbul Alamin, le Seigneur de l'univers Et Allah questionne celui qui faisait beaucoup d'effort dans les adorations Il lui dit Est-ce que tu savais ce que moi, Allah, j'allais faire ? Est-ce que tu avais la puissance sur ce qui se trouve dans ma main ? Alors il s'adresse aux pécheurs Par toi tu rentres dans le paradis Celui qui faisait des péchés, Allah lui dit d'eux Rentrer dans le paradis Et il s'adresse à l'autre Il dit aux anges Emmenez-le dans le feu de l'enfer Rapporté par Abu Dawoud et Ahmad Ça veut dire que nous n'avons pas le droit De prendre la place d'Allah ou Ta'ala Et de juger un frère qui fait des péchés Même s'il boit de l'alcool Même s'il se drogue Même si la soeur, subhanallah, elle se prostitue On n'a pas le droit de la juger C'est Allah seul qui connaît sa destination Mais subhanallah, cette personne Qui était mujtahid fil ibadah Elle faisait des efforts dans la ibadah Voilà sa destination C'est comme lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit La yadukhulul janna qattat Ne rentrera pas au paradis Celui qui propage des paroles pour diviser Pour semer le désordre entre les gens Ici, les ulamas expliquent Dans ce hadith rapporté par Bukhari et Muslim Qu'en fait, il ne rentrera pas Dans le paradis tout de suite Vers quoi est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Veut nous amener ? Vers Kamal ou l'Iman Et ce Kamal ou l'Iman Il n'est pas seulement souhaité C'est wajib Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz